Dominique Lousquet, bonjour. Bonjour. Président de la communauté de communes du Terra Sonnet au Périgord Noir, qui a changé le nom cette année. Tout à fait. On vous tend le micro pour justement exprimer vos voeux aux administrés de votre communauté de communes. Aussi bien au niveau du département que dans les communes, mais encore cette année, il n'y aura pas de voeux en présentiel. Donc merci à vous de nous tendre. Le micro est de venir vous faire une visio qui nous permet de souhaiter d'abord aux uns et aux autres, aux habitants de notre territoire, une bonne année 2022. Beaucoup de bonheur, beaucoup de calme, de sérénité, d'apaisement dans une situation difficile due au Covid, qui a des conséquences économiques, sociales. Donc que tout le monde trouve du bonheur dans cette année. Et je souhaite aussi que nous sachions nous retrouver sur l'essentiel pour développer notre territoire. C'est une des compétences, l'économie de la communauté de communes. Nous pensons après un premier mandat, où nous avons construit les fondations, et bien s'impliquer totalement dans la réalisation des zones d'activité, l'installation des entreprises. Donc tout ce qui amène de la population, des emplois, est important pour notre territoire. Il faut que nous apprenions tous à travailler ensemble, départements, régions, communes, communautés de communes, pour donner un réel espoir et un dynamisme à notre département. Voilà mes voeux pour le territoire. 2021, année riche, aussi en événements pour la communauté de communes. La communauté de communes qui était à elle seule une vraie et véritable entreprise, en passant par tous les services qu'elle rend. Oui, alors on est en 2014, on est né de la fusion de petites communautés de communes, celle de Hautefort, celle de Tonon, celle de Terrasson, qui était un peu plus importante. Mais en fait, c'était une naissance. Et il a fallu, pendant un mandat, arriver à trouver des solutions de fonctionnement. Le fonctionnement, c'était d'abord des bureaux pour travailler, puisque depuis quelques mois, nous sommes installés en face de la gare, dans un bâtiment qui appartenait à la ville et que nous allons acheter dans les semaines qui suivent, même si déjà, nous l'avons investi. Il a fallu renforcer l'équipe administrative autour des projets de développement du territoire. Il y a une implication forte aujourd'hui des vice-présidents dans chacun des domaines de compétences. Ces compétences qui se sont développées, l'économie est une des compétences obligatoires que nous avons depuis le début. Mais c'est bien joli qu'on vous donne la compétence. Mais si vous n'avez pas les terrains pour installer des entreprises, si vous n'avez pas les structures, si vous n'avez pas les services, nous faisons peu de choses. Après, il faut que cette communauté de communes soit bien intégrée dans son contexte local. Les habitants ne savaient pas trop ce que c'était la communauté de communes, donc nous devons communiquer là-dessus. Les grands domaines de compétences qui ont été exercés pendant ce mandat, c'est l'assainissement, avec des vraies réalisations, puisque la station d'épuration de Terrasson, plus de 5 millions d'investissements se termine. Entre-temps, on avait fait celle de Fossmeil. Et l'ensemble des réseaux, des stations d'épuration, des réseaux d'assainissement, sont une de nos compétences. La vie associative, culturelle est accompagnée. La politique touristique, c'est un gros budget. Nous finançons les différents offices de tourisme, différentes activités sur notre territoire. Les politiques de l'enfance, les centres d'accueil et de loisirs, sur le mandat précédent, nous avons restructuré un peu leur fonctionnement, avec la fédération Léo-Lagrange, qui est très compétente, qui gère Terrasson, le centre de l'estrade. Et qui a pris en main un nouveau centre d'accueil et de loisirs que nous avons créé dans ce mandat précédent à Bas-de-Folles. Donc c'était un peu une gageure. On n'était pas sûr d'y arriver. Les enfants étaient partis un peu à droite, à gauche, puisqu'ils ne fonctionnaient plus à Haute-Fort, à la Chartreuse. Et puis là, ça a bien fonctionné. Nous avons fait des travaux, nous avons du personnel de qualité. Ça fonctionne bien. À côté du troisième, qui est géré par le centre social de Tenon. Le troisième centre d'accueil et de loisirs. Nous avons bien entendu notre service d'aide à domicile, qui est important, qui a eu un rôle fondamental dans cette période de crise Covid. Je remercie toutes les aides à domicile. Ce sont 90 qui ont permis aux personnes âgées d'être accompagnées dans ces moments de crise. Le portage des repas, c'est 45 000 repas par an. Les aides à domicile, c'est 105 heures d'aide à domicile. C'est fondamental. Nous créons, à partir de ces premiers jours de janvier, des buts dans les services à la population, les maisons France Service. Nous avions deux maisons France Service fixes, une à Tenon et une à Haute-Fort. Nous avons obtenu, il y a quelques jours, l'agrément pour une future maison France Service, qui va permettre aux administrations, aux services publics d'être présentes, puisque l'État, bien souvent, se désengage un peu. Il faut le reconnaître. Donc, sur Terre à Sonde, il va être créé. Et une maison France Service itinérante, qui passera une après-midi, toutes les trois semaines. En trois semaines, on sera passé dans l'ensemble des communes, une demi-journée, où nous avons recruté deux animateurs, qui permettront à l'ensemble des citoyens de répondre aux difficultés administratives qui sont les leurs. Donc, développement d'économie, création de zones d'activité, l'entreprise qui vient de s'installer il y a quelques jours, TRS, est une entreprise de transport de Brive, avec 90 emplois. Là, c'est un bâtiment que nous avons repris au groupe d'Allemont, que nous avons aménagé, et après l'avoir acheté, pour l'instant, c'est nous qui sommes les propriétaires, nous allons le revendre à l'entreprise. Nous avons donc voté l'acquisition d'une dizaine d'hectares à côté de Jordi Land. Nous en avons acheté la moitié. Votre moitié va s'acheter. Et là aussi, nous avons un contact avancé avec une entreprise de 80 emplois supplémentaires. A Tenon, Mademoiselle Desser va acheter 3 hectares elle-même pour développer l'entreprise. Et nous, nous allons acheter 7 hectares autour pour permettre les implantations d'entreprises en agroalimentaire. Également, sur Hautefort, la zone d'activité, nous espérons l'établissement, la construction, l'installation des ateliers des œuvres de Forges, qui sont déjà sur Hautefort, mais qui doivent construire un bâtiment neuf. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments. Le service, notre service économie, est amené à rencontrer l'ensemble des commerçants, des entreprises. Nous avons, dans ce cadre-là, financé un certain nombre de fonds d'accompagnement au commerce, aux artisans, qui étaient en difficulté suite au Covid. Nous continuons cette politique d'accompagnement, mais nous voulons surtout favoriser l'innovation, le développement d'entreprises. Mais il a fallu d'abord les aider à passer le cap. Et maintenant, nous allons plus s'impliquer dans le développement. Nous allons créer, au niveau du pays, un guichet unique de l'entreprise, ce qu'on appelle le hub de l'entreprise. Nous sommes en train de recruter un animateur qui aura comme mission de pérenniser les entreprises du secteur et d'aller en chercher d'autres. Donc, c'est toujours notre priorité, l'économie. Mais maintenant, nous avons les hommes et les femmes pour pouvoir travailler. Nous avons les outils et nous avons des zones d'activité, ce que nous n'avions pas au cours de ce premier mandat. Et nous avons donc les premières réalisations où TRS est la première grosse entreprise qu'on installe. Avant, on avait quand même Défi Pro qui a été installé. On a des activités commerciales sur les zones d'activité qui se sont installées. On a quelques entreprises. On a une entreprise de travaux publics qui est déjà sur terrassons mais qui avait des outils de travail qui ne correspondaient pas et qui va nous acheter des terrains. Donc, voilà toute cette politique économique. Et nous appuierons aussi sur la politique départementale. Donc, c'est intéressant d'être conseiller départemental lorsqu'on est président de la communauté de communes. Avec la foncière commerciale qui permettra aux collectivités communes et interco de se porter acquéreur d'outils commerciaux, de magasins, de fonciers pour le porter un certain nombre d'années en attendant qu'on le développe. C'est l'établissement public foncier où le département et la région ont investi dans cette politique. Et l'État a lancé ses propres politiques dans le cadre des procédures petites villes de demain qui apporteront des financements d'ingénierie et des crédits et des fléchages de subventions à Thérasson et à Tenon. Et à partir de ces deux pôles de centralité, nous y avons associé Le Lardin et Hautefort. Ça a été une volonté forte de la communauté de communes qui n'est pas que deux villes qui soient intéressées par ces politiques. et nous voulons développer cette politique sur l'ensemble du territoire et c'est l'ORT, l'opération de revitalisation du territoire. Parallèlement, en liaison avec ces politiques, nous allons en 2022 avoir une action forte qui sera notre action principale. L'économie, je vous l'ai dit, c'est un leitmotiv permanent, mais nous allons lancer une politique sur l'habitat. Nous avons fini, là aussi, on a préparé l'avenir. Dans le premier mandat, on a fini l'étude préopérationnelle avec un organisme départemental solillien. Et maintenant, nous allons recruter des animateurs pour aider les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs. Et c'est 250 000 euros qui est une somme très importante que nous mettrions dans cette politique. car si on veut demain avoir des enfants dans les écoles, il faut qu'on installe du monde. Je vous rappelle qu'en Dordogne, on perd 600 gamins par an dans les écoles. Donc, il faut des logements, il faut de l'économie. C'est une politique à la fois d'action complémentaire et transversale qui est assez passionnante à mener dans le cadre de cette communauté de communes. Il n'y a pas que l'enfant. Non, il faut les outils. La désertification médicale, on la connaît tous. Dans le premier mandat, nous avons réussi à régler la maison de santé Lodfort qui est de notre compétence. Nous avons installé deux médecins. On a une structure aujourd'hui importante avec cinq kinés, deux médecins, cinq infirmières, une psychologue, un ostéopathe, même des permanences de gynécologie et une podologue. Il y a deux podologues. Donc, vous voyez, on a une structure qui existe et il va falloir, à partir de cet exemple qui est au Defort, penser aux autres endroits, qu'ils soient le lardin, qu'ils soient tenons, qu'ils soient terrassons, comment on accompagne l'installation de médecins et de professeurs médicales, notamment de dentistes. Au Defort, on n'a pas de dentiste. On a encore une faille dans l'installation des professions médicales dans notre maison de santé pluridisciplinaire que nous avons fait à Haute-Fort. Voilà, économie, infrastructure et service à la population seront encore notre feuille de route pour 2022. On a donc structuré cette collectivité nouvelle qui est la communauté de communes. Suite au Covid, nous voyons qu'il n'y a pas que les grosses agglos qui ont un intérêt pour les citoyens. Donc, il faut que l'on donne totalement la possibilité aux gens de s'installer chez nous. Au niveau du département, les droits de mutation ont été très importants cette année. On doit garder notre identité, on doit trouver un équilibre entre le développement économique, le développement résidentiel pour amener les habitants et la protection d'environnement de nos paysages. Nous allons lancer un PAT, un plan alimentaire territorial qui devrait favoriser les filières courtes, le développement d'une agriculture locale. Au niveau de l'énergie, il en est de même. Nous favoriserons les parcs photovoltaïques, Tenon va être inauguré 14 hectares, un autre dossier de 10 hectares est en gestation, il devrait sortir, et dans d'autres communes comme Condat ou d'autres endroits, il y a des projets de parcs photovoltaïques qu'il faut négocier en concertation, et il faut que ces projets-là soient acceptés par la population. Donc, c'est tout un travail d'équilibre entre le développement d'énergie nouvelle. On aura toute la politique de l'eau aussi, puisque nous avons la compétence de gestion de la gemma pic et la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, ce qui est important. Donc, nous avons deux syndicats que nous finançons, le SMBI, qui est le syndicat mix du bassin de Lille, qui fait la partie Hautefort, qui part sur Lovézer et Lille, et le syndicat du bassin de la Vallée-Vézère, le SMBVV, qui est Thérasson, le Lardin, une partie de Tenon, et qui est sur le bassin de la Vallée-Vézère. Donc, l'environnement est aussi un de nos préoccupations à côté de l'économie, et c'est des sommes importantes. Cette année, nous étions une collectivité peu endettée, qui avait des marches de manœuvre. Aujourd'hui, nous avons commencé à s'en servir. C'est 2 millions d'euros pour l'économie sur le bassin du Thérassonnet qui ont été mis, 1 million sur le Tononnet. Rien que pour les zones d'activité, c'est ce bâtiment qui a été acheté à la ville et dans lequel on va pouvoir installer des services. Aujourd'hui, même, un service de Périgourdin, prenez rendez-vous pour installer une permanence sur le logement. qu'on va conforter à côté des maisons France-Sermis. La mission locale sera aussi, il y était déjà, mais sera en phase avec nos services économiques, avec Pôle emploi. Ce fameux guichet unique dont je vais vous parler aura ce rôle de cohésion du territoire. Voilà, tout un programme pour 2022, mais qui est la conséquence de ce qu'on avait préparé en 2021 et qui aujourd'hui fait que c'est une fonction assez passionnante avec mes vice-présidents, avec mon personnel, où on a un peu restructuré aussi l'équipe en faisant des économies sur le fonctionnement qui est important. Il faut avoir les gens compétents pour le mettre en œuvre, mais ce n'est pas une raison pour dépenser sans compter. Ici, on fait attention. Donc, budgétairement, il a fallu recadrer un certain nombre de choses pour se dégager les moyens financiers d'avoir une vraie politique de développement. Voilà. Merci à vous, Dominique Boussé. C'est moi qui vous remercie. Et puis, avant tout, c'est à chacun et à chacune que je souhaite de trouver l'apaisement et le bonheur dans une société un peu difficile où le bénévolat, la vie associative, la vie culturelle est importante pour fédérer les uns et les autres. Il n'y a pas que l'emploi, il n'y a pas que le développement, il faut aussi qu'il fasse bon vivre dans notre territoire et c'est aussi une chose à laquelle on s'attache, qu'il fasse bon vivre dans notre territoire. Merci encore une fois à Evanius qui suit nos politiques de développement dans les différentes communes et à la communauté de communes.